Nous allons voir ce qu'est une fonction en JavaScript. Et comme vous le voyez sur le petit schéma ici à droite, j'aime représenter, donner une image des fonctions sous forme d'une petite machine avec ses rouages ou d'un petit robot qui va faire quelque chose. C'est-à-dire faire quelque chose, il va prendre différents éléments qu'on va appeler des entrées, qui peuvent être des paramètres aussi, des manières de configurer les petites machines ou de lui donner du matériel, des choses à traiter. Et cette machine, cette fonction, va renvoyer une sortie, c'est-à-dire finalement sa production. Alors ça, c'est le cas général. Il arrive que certaines fonctions n'aient pas d'entrée ou qu'elles n'aient pas de sortie, qu'elles se contentent de faire des choses mais pas de produire un résultat au final. En tout cas, nous allons voir maintenant comment on crée des fonctions en JavaScript et surtout quel va être l'usage de ces fonctions pour, on l'a vu lors de la précédente vidéo, finalement modifier des pages web au final. Alors, une fonction, ça va être un moyen de demander au navigateur de faire une suite d'actions. Et c'est la raison pour laquelle les fonctions vont être habituellement nommées par un verbe puisque ce verbe va décrire l'action qui doit être effectuée. Et donc finalement, c'est un moyen de calculer un résultat en sortie. Donc le navigateur va effectuer toutes les instructions l'une après l'autre et fournir ce résultat. À partir de quoi ? Eh bien, à partir des entrées. Une entrée ou plusieurs. Et donc un ou plusieurs paramètres en entrée. Le code couleur sera réutilisé par la suite, les entrées en bleu sorties en rouge. Et donc, eh bien, voilà un exemple de fonction, un peu numérique, disons. Si je veux déclarer une fonction, je vais écrire le mot-clé function tout d'abord, puis le nom de la fonction, puis entre parenthèses, eh bien, l'entrée de la fonction s'il y en a une. Et vous voyez qu'ensuite, je vais écrire toutes mes instructions entre accolade ouvrante ici et accolade fermante là. Et eh bien, en particulier, pour renvoyer ma sortie là, qui est en rouge, ce que je vais utiliser comme mot-clé de JavaScript, c'est ce mot-clé return, qui veut dire renvoyer. Évitez de dire retourner. Ce n'est pas très clair, on a l'impression que ce fonction, elle se retourne, il n'a rien à voir. Non, non, elle renvoie un résultat. Et donc, ici, que fait cette fonction au quart ? Eh bien, visiblement, elle prend en entrée, donc elle prend un paramètre qui est nombre, et elle renvoie nombre, étoile, nombre. Eh bien, c'est le moment de comprendre que l'étoile veut dire le fois, en fait, la multiplication, et que finalement, on va renvoyer le nombre qu'on a fourni en paramètre, fois lui-même, donc finalement, le nombre au carré. Remarquez que je n'ai pas mis d'accent ici, j'aurais pu mettre un accent éventuellement, puisque le code JavaScript, comme le code HTML, peut s'écrire avec l'encodage de caractères UTF-8, qui permet de mettre des caractères spéciaux. Cependant, si votre code à vocation est transmis à des gens qui ne sont pas français ou avec un clavier français, eh bien, ça sera peut-être difficile pour ces personnes de taper les caractères accentués, et donc, je vous déconseille globalement de les utiliser, en général. Alors, une fois qu'on a déclaré cette fonction, qu'on l'a créée, finalement, eh bien, on peut désormais l'utiliser, l'exécuter, le terme technique, c'est l'appeler, et, pour l'appeler, il faut que je lui donne la valeur du paramètre. Au carré, il faut que je dise quel nombre je veux mettre au carré. Et donc, vous le voyez ici, si j'appelle au carré de 5, eh bien, visiblement, au carré de 5 va effectuer cette unique instruction et va renvoyer 5 étoiles 5, c'est-à-dire 5 fois 5, donc 25. On peut le tester, je sors du plein écran, je copie ma fonction, j'affiche la console avec F12, je colle mon code, et là, si j'appelle au carré, alors, peut-être changer d'exemple, on va mettre au carré 8, voilà, 8 fois 8, ça fait bien 64, c'est bien 64 qui est renvoyé en sortie. Je vous ai mis une petite grille ici, comme petit dessin, pour illustrer le fait qu'un nombre au carré, ça correspond finalement à la surface du carré dont la largeur est ce nombre. Genre ici, si la largeur de mon gros carré, c'est 5 petits carrés, eh bien, la surface totale de mon gros carré, ça va être 5 fois 5, 25 petits carrés. Voilà, c'est juste pour vous montrer que ces fonctions qui peuvent être numériques, eh bien, on peut les définir avec des phrases en français, et pas que avec des symboles mathématiques. Au passage, remarquez un petit détail, j'ai bien mis un point-virgule à la fin de mon instruction, qui renvoie le nombre fois lui-même, et je vous conseillerais, à partir d'un moment, de toujours terminer vos instructions par un point-virgule. ça n'est pas obligatoire en JavaScript. Si vous ne les mettez pas, le navigateur va essayer de comprendre où les mettre, en fait, et va utiliser pour cela la spécification du langage JavaScript, qui dit où s'interrompre, pour chaque instruction. Mais cette spécification, vous ne la maîtrisez peut-être pas, et vous risquez de faire des erreurs, et donc, finalement, les points-virgules se mettront à des endroits que vous n'avez pas prévus. Un autre intérêt de mettre systématiquement les points-virgules, c'est de vous habituer à ce que vous allez découvrir au second semestre dans un autre langage, le langage PHP, où là, vous verrez que les points-virgules sont indispensables, et que si vous les oubliez, eh bien, votre code fait des erreurs affreuses. En plus, JavaScript, le nom de ce langage fait penser aussi au nom du langage Java, où là aussi, les points-virgules sont obligatoires. Donc voilà, prenez cette bonne habitude, je vous le conseille de systématiquement terminer chaque ligne par un point-virgule. Un autre exemple, cette fois-ci, qui n'est pas numérique, d'une fonction, donc une petite machine qui ne veut pas me calculer un nombre, mais qui va... Alors, que fait-elle, cette fonction ? Elle prend... Donc déjà, elle s'appelle reput. Elle prend en entrée, qu'on appelle ici texte, et puis, en sortie, elle va renvoyer texte plus guillemets, espace guillemets, plus texte. Eh bien, qu'est-ce que ça fait ? On peut la tester pour comprendre ce qui se passe. Je copie, j'affiche la console, je colle, et puis je lui demande, répète, je vais mettre du texte. Alors, du texte auto. Alors non, ça, c'est pas une bonne idée. Vous voyez qu'on me le refuse. En fait, il faut bien mettre des guillemets, puisque, justement, c'est du texte. Donc là, vous voyez que ça répète visiblement deux fois toto. Si j'écris moi-même deux fois toto, ça va répéter au total quatre fois le mot toto. Bref, à chaque fois, ça répète l'entrée deux fois séparée par une virgule. Donc, je vais avoir un excellent exemple. Je ne débranche pas les câbles de la salle machine, des salles machines. Eh bien, je vous ai déjà dit, on ne dit pas retour, on dit renvoie. Cet appel de la fonction répète va renvoyer en sortie cette même chaîne de caractère, écrite deux fois, l'une après l'autre, séparée par un espace typographique. Ici. Au passage, ça peut être intéressant de remarquer que vous pouvez donner le résultat d'une sortie d'un appel de répète toto à un autre appel de répète. Regardez ici. Si je donne le résultat de répète toto en entrée de répète, eh bien, en effet, ça va m'écrire quatre fois toto. Si je répète encore une fois cette opération, c'est-à-dire que je donne en entrée de répète le résultat de toute la ligne précédente d'instruction, eh bien, cette fois-ci, j'aurai huit fois toto. C'est logique. Est-ce qu'on arrive à repérer les fonctions à l'intérieur de ce code ? Je vais peut-être faire pause sur la vidéo pour essayer de repérer les fonctions. Alors, est-ce que vous avez bien repéré déjà cette function qu'on trouve ici qui indique le début de la fonction ajout de film ? Vous voyez que la collade de cette suite d'instructions commence là. Elle prend l'entrée data et où se termine la collade fermante ? Elle est ici. Vous voyez au passage qu'à chaque fois que j'ouvre une collade, un bloc d'instructions, je décale horizontalement sur la ligne suivante le code. C'est ce qu'on appelle indenter son code. Que de décaler de telle sorte que des lignes de code qui font partie d'un même bloc sont bien alignées horizontalement. Et donc, je vois un deuxième function qui se trouve ici. Est-ce que vous voyez quel est le nom de cette fonction ? Là, c'est un piège, ma question, puisque cette fonction n'a pas de nom. Vous voyez, avant les parenthèses, il n'y a pas de nom. Ce f, attention, ce n'est pas du tout le nom de la fonction. C'est à nouveau le nom de l'entrée de la fonction, paramètre qu'on va lui donner. Bon, c'est normal que vous ne compreniez pas forcément tout le code, mais ce qui est important, c'est que vous avez trouvé les fonctions. Alors, est-ce qu'il n'y avait que ces deux fonctions-là ? Eh bien, non, pas du tout. Attention, rappelez-vous, dans les diapos précédentes, on a appris comment créer une fonction avec ce mot-clé function, mais à un moment, on peut aussi appeler des fonctions. Et donc là, on avait eu deux exemples. La différence entre créer et appeler une fonction, c'est comme la différence entre si je reviens à ma petite métaphore des machines, entre créer un robot et ensuite dire au robot de faire des actions. Vous voyez, je le crée et ensuite je l'utilise. Pareil pour une machine. Je crée la machine d'abord et ensuite je peux l'utiliser. Eh bien, en fait, ici, il y a plein d'endroits où ces fonctions sont utilisées. Par exemple, cette fonction ajouteFilms que j'ai créée là, où est-elle utilisée ? Eh bien, elle est utilisée ici, la dernière ligne, on l'appelle ajouteFilms. Et donc, vous voyez que finalement, comme les entrées se mettent entre parenthèses, eh bien, c'était ce qu'on avait ici, on peut repérer les fonctions peut-être grâce aux parenthèses. Là, donc, une fonction ajouteFilms. Eh bien, peut-être qu'on peut se dire que là, on a une fonction happen juste avant. Pour l'instant, on ne comprend pas encore ce qu'est le point. Une fonction querySelector avant ces parenthèses. Là encore, on ne comprend pas ce qu'est le point ni le document qu'il y a avant, mais on verra ça plus tard. Ici, eh bien, les parenthèses qui suivent la fonction createElement, en tout cas, son appel. Ici, les parenthèses qui suivent l'appel de la fonction log. Ici, parenthèses qui suivent l'appel de la fonction forEach. Et cette fois-ci, on a fait le tour, parce que celle-là, on y avait déjà parlé. Voilà donc, tous les appels de fonctions de ce code JavaScript. c'est un peu petit. C'est un peu petit. C'est un peu petit. – Sous-titrage FR 2021